Générique 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 Je vous remercie de la réaction de la peinture, de la réaction de Dieu, de la réaction de l'éducation, de la réaction de la peinture, de la réaction de la peinture. Comme nous l'avons dit, il y a des émissions qui ont été en émission. Donc, il y a des échanges entre nous et toi. Quelle est-ce que tu as de l'étranger? D'abord, je peux tout dire au Sénégal, c'est le personnel médical. Ils ont été exposés aussi. Ils sont dans le communautaire, dans le service social. Ils sont à la disposition des populations. Ils ont été occupés de la croix rouge. Mbassmi a été en train de faire des choses. Ils ont été occupés de la croix rouge. 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 Alors, j'ai beaucoup insisté sur la prise de conscience de la population. Parce que si vous le voyez, vous allez vous dire que vous êtes en train de se battre au coronavirus. Vous êtes en train de se battre au TIEP, vous êtes en train de se battre au coronavirus. Il faut que vous êtes d'accord. Le kit alimentaire ne soit pas en train de se battre au coronavirus. Le kit alimentaire a une approche sociale. Nous, au niveau de la commune de Anne-Beller, nous pouvons toujours signifier une stratégie. Parce que nous aussi, on a un programme, le programme Jam Marlo, à la COVID-19. Donc, si on a encore un acte, au tout début de la pandémie, nous pouvons accompagner les équipements, les équipements, les équipements, les gel, masques, thermoflash. Donc, il y a un service, nous réduire les activités. Nous avons créé les conditions pour éviter les gens, en tout cas, d'y interagir. Parce que, il y a des gens qui sont en train de se battre au rassemblement, même si on est là, le kit alimentaire, la disposition est en train de se battre. En tout cas, si vous n'en avez pas besoin de l'agent, on leur a demandé de tomber. De temps en temps, si nous leur avons besoin, nous allons venir, appeler les gens dans le bureau pour ensuite continuer. Encore une fois, j'ai insisté sur le point de vue pour que l'on soit sur le coronavirus. C'est ce que je vois dans les débats, à chaque fois, qu'on soit sur le coronavirus. Alors que ce que nous voulons, c'est que nos citoyens prennent conscience qu'il faut qu'il n'y ait pas de masque. Il faut qu'il n'y ait pas de masque. Ce sont des préoccupations. Donc, dans notre stratégie, on a assisté les populations. Récemment, j'ai invité à vous. On a offert 3500 kits pour une valeur de 175 millions aux populations de Han. Et si on est aux populations de Han, il n'y a quitté. Le maire s'est juste usé de son pouvoir discrétionnaire pour qu'il n'y ait pas de délai. L'Etat a fait un don important aux populations. Il y a un cadre, une commission communale, pour répartir ce que l'Etat a fait. Donc, avec ce comité communal, nous mettons en place des comités de quartier de ciblage. Donc, le comité de ciblage de quartier, il y a des délégués de quartier, les présidents du conseil de quartier, les associations, les élus, les imams qui sont dans l'église et les ressources. Il y a des délégués de quartier de quartier de quartier de quartier de quartier de quartier. La mairie est venu en un point. Parce que nous étions venus dans la première stratégie. L'Etat a fait un don pour savoir où ils peuvent être venus. Après, nous sommes venus. Mais on s'est rendu compte que ça a traîné. Parce que nous nous sommes rendus à notre disposition depuis le premier jour du ramadan. Pour qu'on puisse dire, nous sommes attendus, nous attendus. Mais vous voyez que maintenant, les produits de l'Etat sont venus parce qu'il fallait nous organiser. Donc, vraiment, nous sommes venus. Quand on est revenus, nous sommes venus. Et le principe qui avait été retenu était, c'est que dans chaque maison, au moins, un kit d'églises. Parce que certains en crient dans chaque maison, ça m'a soulagé. Bien entendu, si on est 3 500 kits, on sait que la population de Anne-Belay ait 3 500 de familles. Mais ceci était permettra de pouvoir le donner au moins 3 500. Et on a laissé ce même comité, dans le comité de ciblage État ce même comité nous avons tous versé et on a procédé à la répartition et je pense que pour vous avez vu que c'est des kits quand même assez valorisants parce que c'était du riz parfumé, 5 kilos de sucre 5 litres d'huile carton de savon donc café, 1 kilo sachez de les en poudre et pour des choses nous avons fait pour qu'on s'y aller au corps il y aura au moins un soulagement qui fait aux familles Monsieur Damien pourquoi tu dis que c'est un peu qui est un peu qui a été parce que tu as un peu qui est un peu qui est un peu qui est un peu d'accès et qui est un peu qui est un peu qui est un peu qui est un peu C'est ce qu'il y a de la répartition de la répartition. Je pense que le comité de ciblage est connu parce qu'il faut quelqu'un. Le délégué de quartier, le président du conseil de quartier, le conseil municipal, le quartier, le quartier. Le président du conseil de quartier, le président AEC, le quartier, le relais communautaire. Imaginez-vous dans chaque comité de ciblage. Parce que nous, les directives ont donné dans le comité. Et je veux préciser aussi que ce comité n'est pas moi-même. C'était le premier adjoint au maire. Donc les directives ont donné, les comités de ciblage étaient très claires. Alors, moi, je pense que dans chaque quartier, quand ils ont fait la répartition, il y a un groupe. Donc, il ne peut pas leur dire, en tout cas, qu'ils répartiraient de la transparence. Il y a eu de la transparence. Donc, c'est pour ça que nous voulons que vous connaissez que dans le ciblage, nous ne sommes pas dans le quartier. Mais on a laissé la latitude à tous ces responsables-là, à tous ces comités. Si on a un comité, c'est pluriel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quartier. Tous les quartiers de la commune là-bas, sans exception. Moi, à chaque fois que nous nous sollicitons, je me demande, j'ai eu ce comité de ciblage. Nous identifions, nous certes, est-ce que l'on peut avoir ou pas. Donc, ce que je pense, c'est que dans la démarche, je tiens à le préciser, politique à Mouti, la démarche, elle a été transparente. La démarche, elle a été de telle sorte que la position des uns et des autres était une position impartiale et que, en tout cas, nous aussi, les retours et on les a bien ressentis. Parce que, il faut aussi, les gens t'interpellent de le remercier. Et pourtant, nous, nous n'étions pas forcément là-bas. Donc, je pense que la méthode, elle était importante, déjà, pour pouvoir réussir l'opération. Parce qu'aussi, vous pouvez repartir 3500 kits, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, parce que, bon, je vais vous donner le fonds. Il y a aussi beaucoup de choses. Alors, je tiens à le dire ici. Il n'y a personne, dans Anne Bélère, bénéficiaire des 3500 kits. Si vous avez le bon, il n'y a pas le bon. Ça n'existe pas. Si vous avez le bon, il n'y a pas le bon. Donc, c'est vraiment pour vous dire que, de ce point de vue, il y a un délai. Il y a un délai. Il y a un délai. Parce que, pour éviter les attroupements, on s'est arrangé pour faire 5 points de distribution. de ce point de vue, on s'est arrangé. Et, ce point de vue, on a aussi des montagnes, on a aussi des montagnes, maisons de partage, on a aussi des montagnes. On a aussi des montagnes. On a aussi voulu que, on a aussi des montagnes, mais on a aussi voulu faire de la proximité. de ce point de vue, on a aussi des montagnes en CMA, on a aussi des montagnes en CACA espagnol. Donc, ce sont les 5 sites, en tout cas, distribués, à Hortesen. 6 sites, vous savez, n'est-ce pas là-dedans. Mais, moi, à mon niveau, et comme au niveau de l'administration centrale, on ne nous a pas remonté. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre, vous savez, vous bénéficiez du kit de la mairie, et vous savez, vous bénéficiez du kit de la bourse d'État. Le plus souvent, c'est ce qui est le problème. Alors que, en réalité, il n'y a pas le bon. Parce que physiquement, les seuls bons qu'on a distribué, c'était les bons du kit de la mairie Anne Bélère. Je ne peux pas dire que Mbastafa Amdredi a donné le kit de la mairie, donc il a pris la mesure de la mairie, mais il a dépensé le ton de 200 millions de francs CFA pour affaire au kit. Est-ce que ça peut avoir des répercussions sur le budget de la mairie après le coronavirus? Alors, le budget a eu un peu d'argent. Et ce que tu sais, c'est ce que tu as dit, c'est le planifié sur l'année. Aujourd'hui, depuis le COVID-19, il y a eu des bons moments en début d'année. Mais il y a des activités qui ne peuvent pas être écoutées. Ce qui peut être écoutées, c'est qu'il y a une prudence. Mais deuxièmement, tu maîtrises également ce budget. Parce que, si on maîtrisait ce budget, ce qui ne sait pas, c'est qu'il faut que tu farms, c'est qu'il faut faire ce qu'on va donner, c'est qu'on va donner de la virement de crédit, je vais changer, je vais faire ça, c'est qu'il faut que tu fasses, qu'on va donner de la virement de crédit, je vais faire ça, non. Nous avons des débats d'orientation budgétaire. Si on a des débats d'orientation budgétaire, il s'est dit qu'au mois de novembre, janvier, nous votesz le budget, pour dérouler ce programme. Sauf cas exceptionnel, COVID-19 n'est pas un cas exceptionnel. COVID-19, ce cas exceptionnel, n'auraient déjà des dispositions à l'action sociale. Donc, nous pensons que COVID-19 n'auraient beaucoup d'actions sociales. Mais il n'y a pas d'accord. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'exemple de l'époque, c'est qu'on était en plein début de crise. Alors, vous entendez que l'exemple n'auraient pas d'argent. Vous entendez aussi qu'il n'y avait pas d'argent. C'est-à-dire qu'avant, nous devions faire des questions de l'hygiène. On ne pouvait pas faire des questions de l'hygiène. Mais nous, on a assisté les familles catholiques. On a dépensé presque 27 millions. Ce sont des bénéficiaires dans l'église. Et les bénéficiaires, ils ont fait un mandat. Et pour la Tabaski, Inch'Allah, on entend faire la même chose. Donc, c'est pour vous dire que, si quelqu'un s'est faite, nous devons faire tout ce que nous devons faire. En tout cas, si nous devons faire la COVID-19, nous devons faire ça. Nous devons continuer de fonctionner normalement. Parce que si notre planification, ce qui nous prévoit, nous devons faire ce que nous devons faire. Quand nous devons faire, nous devons faire des réhabilitations au niveau de la mairie. Si nous devons faire des réhabilitations, nous devons continuer dans les chantiers. C'est parce que cela nous devons faire des dispositions. Nous devons faire ce que nous devons faire. Maintenant, la prudence est que nous devons faire des réhabilitations. La COVID-19, nous devons faire des réhabilitations. Mais si notre COVID-19 devons continuer, nous devons faire tout ce que nous devons faire. Si notre COVID-19, nous devons faire des réhabilitations. La COVID-19, nous devons faire un'acte. La COVID-19 est میں possible de faire des réhabilitations. parce que nous, en termes de prévision budgétaire, nous avons quand même ce que nous savons. Parce que les meilleurs dans une gestion, il y a deux, il ne faut que gérer ce que nous savons. C'est dans le budget, disposition, code général des collectivités locales, ou au niveau de la perception, nous avons ce que nous savons. Mais il y a aussi une vision qui est dirigée, qui est exécutée dans sa commune. Donc nous avons la disposition, des gens n'ont pas le droit. Donc c'est vraiment pour vous dire, nous avons dit qu'il y a une vision de Dieu qui est en train. Mais si vous regardez l'ouverture des classes, l'éducation, on va développer après, il y a des frais, qui vont engager. Mais tout ça, il y a beaucoup de choses. À la limite, ce que nous prévoit, c'est qu'il y a une inscription budgétaire. Il y a une inscription budgétaire, et il y a une inscription budgétaire. Donc, aujourd'hui, notre stratégie n'a pas le droit de la vie. Si nous savons qu'il y a une inscription budgétaire, il y a une subvention. Si nous savons qu'il y a un tabaski, il y a un tabaski. Un aspect qui est un peu de la vie, nous continuons à se faire. Nous, depuis deux ans, au niveau de la commission sociale, nous avons aidé les populations. Aider les populations, qui ont un problème de Covid-19, qui ont un problème de cancer, qui ont un problème de fibroscopie, qui ont une maladie sérieuse, qui ont un AVC, mais il faut qu'on fasse. On ne veut que les prêts orientés vers le Covid-19. Il y a une disposition. La commission se réunit. Nous étudions les demandes des populations. parce que le principe, c'est qu'on n'appelait personne à l'avion. C'est qu'il n'y a qu'à l'avion. Donc, si quelqu'un a un dossier pour recevoir, on sait qu'il y a un AVC, il y a une assistance, il y a une commission sociale, qu'il n'y a qu'à l'avion. Mais on te fait, on nous aide. C'est des mandats de 150 000, c'est des mandats de 200 000, c'est des mandats de 300 000. Ils ont un cancer, parfois, ils ont un traitement, c'est un coût cher, mais ils continuent de leur aider. C'est une opportunité pour que nous rassurons l'opinion que les gens peuvent être faits. Maintenant, il n'y a qu'il y ait des lenteurs, c'est normal, parce que les services, ils sont en sous-effectifs. Mais je pense que l'essentiel de notre mission, c'est qu'ils continuent de travailler très sereinement. Voilà, c'est ce que vous avez fait. Vous avez vu votre émission « Pintiouan » pour vous parler de l'actualité et de la politique. Nous avons reçu pas mal de dons et c'est pour ça qu'à chaque fois que nous recevons, on a tenu à ce que la presse locale soit là, à ce qu'on fasse une publication. C'était d'abord pour encourager ces entreprises et d'abord pour encourager les autres entreprises à en faire autant pour que nous n'ayons pas, nous n'ayons pas. Nous avons fait, par exemple, quand on a fait la répartition des 3500 vives, la commission se réunit. Et quand la commission sociale se réunit, nous évaluons, quantifier les mêmes que nous recevons. on avait reçu 2 millions de la pâtissonne cité Israël et les résidents avaient donné. Parce qu'il y a même une cité, Marinas, les résidents de Marinas qui se sont contribués, ils nous ont dit presque 400 000, je crois, MPS, ils nous ont dit 100 000, qu'elles n'ont nous, qu'elles n'ont nous. Mais nous avons fait la répartition parce qu'on est parti des 3500 kits. On s'était rendu compte que l'oguiste correction de firme, on avait reçu 15 tonnes de riz de la ville de Dakar, BTP, avec des kits. Mais l'argent nous a permis d'être d'indé. Il y a d'autres intrants comme Aïuil et autres Indy pour renforcer ces kits-là et élargir également la distribution. Donc c'est vraiment pour vous dire que de ce point de vue, c'est quelque chose qui nous a énormément aidés. Et si je n'ai pas d'accord, je pense qu'après les 3500 kits, sur les autres kits qu'on a reçus, on a pu construire au moins 300 à 400 kits autres kits. Donc c'est pour vous dire que dans le monde, déjà, on a assisté près de 400 familles. Donc je ne vais pas vous dire que nous avons Parce qu'au début, on s'était dit que si nous recevons et nous avons dépensé, nous avons pris le droit. Mais si nous avons pris le droit, nous avons vu et nous avons pris le droit. Tout de suite, c'est la commission elle-même qui a géré ça, un groupe, le matériel indique, nous le répartir. Donc vraiment, c'est pour vous dire que de ce point de vue, je pense que l'occasion, nous avons aussi pour que les entreprises, nous rassurons, il y a des partenaires, nous avons vu de manière tout à fait spontanée, de manière tout à fait spontanée, BDTP, remercier Laine, remercier Pati Sen, donc remercier également donc MSP, remercier également les résidents de Marinas. C'est comme l'association des coiffeurs, des coiffeuses et l'association des tailleurs, défer, des masques qui viennent et de nous. Si on regarde notre ami Dialof, 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 Dialof Relax, défer des masques aussi, c'est comme notre ami Mme San, une dame, marocaine, donc chef d'entreprise, défer plus de 500 masques qui viennent et le lot de masques, c'est le lot de masques importants qu'on a reçu, c'est que le personnel enseignant devienne le faire. Et là, on est en train de préparer aussi, retourner dans certains quartiers, faire de la sensibilisation pour renforcer les masques. Mais comme je dis, masque d'al, place même de poche, ou de la barre. Masque, c'est un masque, c'est un masque. C'est un masque. Oui, il y a des entreprises qui sont venus et qui sont venus mais il y a des entreprises qui sont en zone industrielle et qui sont en zone industrielle. Est-ce que il y a des entreprises qui sont venus qui sont venus et qui sont en zone industrielle et qui sont en zone industrielle et qui sont en zone industrielle. Mais comme je dis toujours, les chefs d'entreprise sont dans les réseaux sociaux, c'est des gens qui nous suivent. En tout cas, la mairie de Anne-Belette n'a pas sonné parce que nous sommes en train de prendre l'entreprise en zone industrielle. Pour la petite anecdote, l'ouverture des classes budgétaires, on prend des lettres et on prend des rames et des papiers en zone industrielle et on prend des lettres à l'ouverture des classes. Demandez à l'appui à l'école. Dans la lettre, on prend des listes de ce qu'on a besoin. Cahiers, bic, machin. Vous savez, nous sommes en zone industrielle. Une entreprise qui est en zone industrielle, si on avait un carton, un carton qui est en zone industrielle, qui a fait feuille, qui a fait bic, qui a fait cahier, qui a fait bic. Mais non seulement tu as pris le temps pour distribuer le personnel, il faut prendre le téléphone et le personnel On a pris la lettre, on a besoin de la lettre, on a besoin de la lettre. Et que finalement, tu te rends compte que tu n'as que 10 entreprises. C'est ce qui n'a pas d'encouragé. 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 Pourquoi ? Patissons, entreprise, vous êtes dans le domicile. Ils sont dans le domicile. Ils sont dans le domicile. Je vous envoie ma participation. Et pourtant, ils ne sont pas de relation avec eux. Ils sont dans l'agroalimentaire. Tu vois une entreprise comme BDTP, Barbecaf Diop, entreprise de construction qui n'a pas de relation avec la mairie. Elle est là. Problème, situation, c'est qu'il y a une entreprise qui est en train et qui est dans le domicile. Je vous envoie ma participation. Tu vois une entreprise avec Mme Diaye. Même chose, situation, Mme Diaye, MPS, je vous envoie ma modeste participation. Des résidents qui ont pris la compétition cotisée de 315 000. Ils ont pris une modeste délégation pour les produits qui ont pris notre participation. Mais il y a ce qui se passe le matin. C'est qu'il y a une entreprise qui est en train et qui est en train d'avoir un masque. Il y a une entreprise qui est en train de se préoccuper de ton environnement. Il faut être préoccupé que la collectivité est en train et la population est en train d'être en train de se préoccuper. Je pense que cela n'est pas que le fait c'est-à-dire qu'il y a des actions citoyennes. Mais ce qui est qui est concerné c'est qu'il y a Il y a des entreprises qui sont en train de travailler. Ils sont en train d'être en train de travailler et de travailler à l'entourer. Il y a des entreprises d'être en train de se préoccuper de se préoccuper de ce qu'il y a parce qu'il y a des entreprises qui sont en train de travailler. Il faut toujours regarder les entreprises et voir les entreprises qui sont en train de se préoccuper de toutes les entreprises. Et cela est aussi comme je dis tout le monde. Lédi, j'ai eu un amphi qui est en train de se débrouiller. On a fait des personnes qui ont été déchargées et ont été les familles en train et en train de travailler de se débrouiller. On a vu l'automne et on a vu un village qui est en train avec l'automne d'une auto-ambulance dans le cimetière à la Croix-Rouge Il n'y a pas d'autorisation d'enfermer. Ce qui nous a échappé, nous n'avons pas été proprement avisé. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'autorisation de la fèbre de la fée. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'autorisation de la fée. Mais en tout cas, il faut que ce soit avec le préfet et la gendarmerie que le cas de la gendarmerie n'est pas gouti. Pourquoi? Parce qu'il y a des dispositions et des normes qui ont saoulé. Parce qu'en termes de profondeur, on te dit qu'il te faut au moins 1m50 ou 2m de profondeur. Donc, il y a des prérogatives. Parce qu'il y a des prérogatives d'État. Parce qu'il y a des prérogatives ou réquisitionnées. Quel que soit l'heure, quel que soit le moment, nous pouvons venir prendre la gendarmerie. Mais ce que j'ai dit, c'était de nous assurer aussi que ça s'est fait dans la légalité. Et ce que nous sommes assurer, ça s'est fait dans la légalité. Ce qui est peut-être, c'est qu'il y a des informations sur la légalité. Mais pour que ce soit l'heure, rien n'a été fait en tout cas dans l'illégalité. Parce que c'est quand même des agents assermentés. Ils sont dans des conditions, ils sont dans la légalité. Nous, comme j'ai dit, après. Mais ce qui a été fait, c'est qu'en tout cas, nous avons pris notre disposition de telle sorte que... C'est ce qu'il y a, le gardien était avisé. Et encore que, je crois que le gardien avait été pris de coups. Donc, vraiment, c'est ce qu'il y a. Si tu vois des hommes de tenue, ils sont venus à venir. Ils n'ont pas d'autres. Mais si on n'a pas d'autres, ils ne devront pas d'autres. Et je pense que c'est des dispositions qui sont prises de ce point de vue. Merci beaucoup, M. le Président. Tout à l'heure, Sisei Kaby, je remercie le système sanitaire du système sanitaire. Je voudrais savoir, est-ce que le comité de développement sanitaire, est-ce qu'ils remplissent réellement ses rôles ? Alors, nous sommes. Ils ne vont pas vous dire. Je ne dis pas qu'ils remplissent ses rôles. Mais le comité de développement sanitaire, c'est qu'il est en pêcheur, il est en montagne, il est en village, et il est en mariste. Ils ne vont pas vous dire. Pourquoi ils ne vont pas vous dire? Ils ne peuvent pas vous dire que toutes ces recettes, ce qui vous permettraient de nous tourner. C'est-à-dire qu'ils les googlent dans ce programme. Et les gens presque ne payent plus. Vous savez, autant vous parlez du budget. Parce que le budget, c'est qu'ils font toujours partie recette. Vous avez le budget, il y a le budget de 5 milliards. Mais les gens font que, tant de milliards, c'est une prévision de dépenses. Prévision, prévision. Autoriser le maire à ce que je dépense tant. Dans le cas où, ils ont autorisé les recettes en termes de recettes. Ils ont autorisé par exemple 10 milliards. Ils ont autorisé les dépenses 10 milliards. Ils n'ont pas besoin d'un conseil municipal. Donc, nous, le comité de développement sanitaire, vous vous dites, les difficultés, vous savez qu'ils ont des difficultés. Déjà, on leur devait beaucoup d'argent sur la couverture des maladies universelles. C'est un programme ambitieux pour que les populations en bénéficient. Mais les remboursements, ils n'ont pas. Ce qui veut dire que, ils n'ont pas le trésor, ils peuvent aller le peu qu'ils ont. Ils peuvent réinjecter. Et aujourd'hui, ils sont dans ces situations. Et c'est pour ça que je dis que le comité de développement sanitaire, nous, ils sont à encourager parce qu'ils font un travail, quand même, assez important. Voilà, M. Le Maire, je suis là. Je suis là pour dire qu'il faut dire qu'il y a des médecins qui doivent être médecins. Nous, le médecin, si nous, 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 closedé, nous, 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 lerics et l'.: ministre des Sings, saineaine. Parce que, maintenant, je savais que le Panjou est fictions des habitudes, Il y a des difficultés dans la maison et il y a des difficultés dans la maison. Quelles sont les difficultés dans la mairie? C'est l'indiscipline des conducteurs. Je peux comprendre qu'il faut prendre des routes nationales. Il faut aller dans la maison. Mais il faut qu'il n'y ait pas de raccourci. C'est ce que j'ai dit. Le problème est qu'ils sont dans une zone d'habitation. Et si vous faites la restructuration, il y a des ralentisseurs partout. Je ne dis pas qu'il y a des ralentisseurs partout. Mais il y a des ralentisseurs partout. Il y a des booms qui ont fait. Il y a un office de ralentisseur. Madame Dodat. Mais tout ça, c'est qu'il faut savoir le taux de fréquentation des camions par rapport à cela. Et nous, la première mesure que j'ai pris au niveau de cette municipalité, c'est d'arrêter d'interdiction. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans ce projet, c'est qu'on fait la réception provisoire du projet de restructuration. Aujourd'hui, à 10h, avec l'AFD, la Fondation Droits à la Ville, le bureau d'études, et l'entreprise de l'AFD, c'est qu'il faut faire une réception provisoire. Parce qu'il n'y a pas un cahier de charge. Il y a des projets qu'on doit faire, qu'on doit aménager et tout ça. Maintenant, si il y a une réception provisoire, la réception définitive, il y a une inauguration. Mais dans le projet toujours, il y a des travaux complémentaires. Dans tous les travaux complémentaires, il est prévu des pagnols de signalisation. Il faut interdire le passage de ces camions. Mais tout ça, ce sera en bonne intelligence. Parce que la gendarmerie est en train de s'envoyer. Mais si la gendarmerie est en train de s'envoyer des anomalies, ils ne peuvent pas s'envoyer. Mais ce sera un travail qui sera fait de sensibilisation avec les conseils de quartier, les délégués de quartier, de telle sorte qu'ils veulent aller, et qu'ils risquent beaucoup de risques. Parce qu'on a même vu des cas d'accident. Autant qu'il y a un accident, mais on s'est rendu compte qu'effectivement, les gros porteurs, comme je l'ai dit, ils sont fermés. Il faut tomber dans un gros porteur, où tu te rends compte qu'il y a un livre de matériel, ou un livre de marchandises, il n'y a rien. Mais on peut prendre des dispositions, en tout cas de ce point de vue, prévoir les dispositions, pour permettre vraiment que ce soit effectif. Et que ces gros porteurs, en tout cas, réduirent beaucoup leurs taux de fréquentation. Qu'est-ce que l'arrêté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lenteur, pour qu'ils puissent arrêter l'arrêté? Oui, mais c'est ça. Ils ne le connaissent pas. C'est-à-dire qu'il y a des lenteurs. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de lenteur. Si on prend les dispositions, c'est interdit, c'est interdit. Dans les travaux complémentaires, il y a des panneaux d'indications. Il n'y a pas de lenteur. Il n'y a pas de lenteur. Il n'y a pas de lenteur. Mais si tu ne l'as pas de lenteur, tu comprends qu'il n'y a pas de lenteur. Alors, nous, dans les travaux complémentaires, ce sont les indications afin d'autoriser les groupes auteurs à ce qu'ils font. Je pense que nous avons voulu parler du système éducatif. Maintenant, je pense que c'est le moment d'en parler. Monsieur le Maire. Et avant ça, je voudrais dire que Monsieur le Maire, c'est une bonne idée d'accord sur les mesures d'État du Senegal. Déjà, nous savons que nous devons changer de mesures parce qu'il y a un assouplissement sur les mesures d'État. Maintenant, je voudrais dire que les mesures d'État du Senegal peuvent assouplir les mesures. Le Président peut subir le crime. Très super. Très super. Écoute, il m'est difficile de dire que le Président doit assouplir une pression. C'est ce que je veux dire. Mais moi, en tout cas, si vous voulez que mon sentiment à titre personnel, étant un homme de terrain, je pense que le Sénégal n'est pas la réalité du terrain, je pense que pour moi, le Sénégal n'est pas le niveau de l'État du terrain. de l'État du terrain, je pense qu'il fallait carrément, en tout cas, cesser les mesures. de l'État du terrain, parce que, il ne peut pas faire une association aujourd'hui, nous sommes circulés librement comme si de rien n'était. autant, effectivement, on le sentait un peu dans l'apprentissage de l'attitude des gens, même dans la campagne de sensibilisation. mais les gens sont tous nous. Vous avez des masques, vous allez dans des cérémonies, où, quand je dis cérémonies, les gens qui veulent en donner il faut aller, mais vous allez, et j'ai vu qu'ici, beaucoup de gens qui viennent et qui viennent, ils ne viennent pas et qui viennent, ils ne viennent pas et qui viennent, ils ne viennent pas parce que les gens qui ont un masque et qui ne peuvent pas être mais ils ne peuvent pas les gens qui viennent et qui ne peuvent pas les gens qui viennent je ne peux pas te donner d'exemple comme ça mais je ne peux pas te donner d'exemple comme ça mais je ne peux pas te donner par rapport à ces mesures je pense que c'était assez prématuré c'est comme la reprise des écoles je ne dirais pas qu'il a subi une pression mais pour moi mon sentiment c'était prématuré pour que vraiment nous puissions voilà voire qui veut quoi voilà merci beaucoup mais c'est ça vous avez dit il faut que je ne veux pas que les élèves ne reprennent les cours mais jusque là vous avez juste propos précisé le port des masques vous avez juste propos précisé le port des masques donc nous ne pouvons en fait nous ne pouvons parler de ça parce qu'on est toujours dans notre zone de l'école mais est-ce que la mairie est-ce que la mairie est-ce que la mairie est-ce que est-ce que nous allons avoir 509 élèves en classe de CM2 509 élèves en classe de CM2 pour Anne Bélère dans toutes les écoles de Anne Bélère nous allons remettre samedi au collectif des directeurs d'école de la commune des établissements publics 1600 masques en raison de trois masques par élève donc déjà il y a un lot de gel important c'est du concret il y a un lot de gel important et de l'école là-dessus une fois que l'école je pense que les premières mesures déjà si vous avez l'école pour protection si vous avez une école étudiée vous avez un lien ajusté pour corriger c'est toujours comme ça parce que gestion de crise c'est un bon mais vous avez il y a un bon mais indépendamment de cela il faut qu'on qu'on a oublié la salle de classe les enfants Anne Bélère a eu une réputation et la réputation me donne que nous avions l'une des meilleures écoles publiques élémentaires mais c'est un défi également pour la collectivité locale et nous voudrons que malgré le confinement les élèves nous devons aller à des examens que les élèves aient d'aussi bon sinon même de meilleurs résultats mais cela c'est un accompagnement parce que nous avons une disposition chaque année une subvention que l'on donne au collectif des directeurs d'école et je pense qu'on va renouveler cette subvention pour que les élèves en classe d'examen puissent les encadrer les élèves donc encore une fois tout le monde s'il y a Covid-19 mais il y a Covid-19 mais également l'éducation l'importance de l'éducation déjà parce que c'est notre mission j'aurais pu aussi en tant que maire dire que l'Etat a annoncé qu'on donne 10 millions de masques pour les élèves c'est ce qui a été dit mais il n'y a pas besoin d'avoir 1600 masques pour les élèves parce que nous sommes mais comme on est dans la prévention je préfère voir un élève se retrouver avec 6 masques qu'un élève qui se retrouve le premier jour sans masques nous sommes nous sommes en retard donc c'est vraiment pour vous dire qu'on est vraiment dans la prévention dans notre émission est-ce que nous pouvons vous attendre sur le terrain pour accompagner l'élève qui va vous rejoindre sur le terrain pour que je vous rejoins sur le terrain oui je vous dis je vous dis je vous dis je vous dis maintenant avant que nous rejoignions dans les salles de classe c'était quand même des lieux qui étaient fermés pendant longtemps et toutes les écoles seront désinfectées donc c'est aussi l'aspect n'est pas en tout cas sachez que la mairie d'Anne-Beller le conseil municipal d'Anne-Beller a un travail qui s'est passé en tout cas tout le monde qui s'est passé a été assistée à la COVID-19 pour ce qui est de l'éducation il y a beaucoup d'autres programmes pédagogiques et d'autres qui s'est passé mais tout le monde qui s'est passé tout le monde qui s'est passé c'est une population d'Anne-Beller la mairie qui s'est passé pour protéger ses concitoyens pour protéger ses élèves nous nous avons une mission publique la collectivité locale a une mission publique mais je pense que l'état dans sa déclaration peut s'intégrer aussi bien public que privé mais nous on a un cadre depuis des années qui est le collectif des directeurs d'école d'enseignement public ils sont légales c'est avec eux qu'on fait tous les programmes parce que c'est aussi notre prérogative nous notre prérogative c'est d'aller par exemple réhabiliter l'école lémariste ou d'aller réhabiliter l'école ou d'autres nous sommes privés parce que nous sommes dans les établissements publics nous n'avons pas la mairie qui les accompagne soit la commune soit la ville de Dakar ou l'état du Sénégal mais pour les écoles privées nous sommes un service pour ces enfants donc un retour je pense qu'il y a beaucoup dans le service mais pour la disposition nous avons comme ça a toujours été le cas nous avons un programme de réhabilitation de toutes les écoles publiques de la commune comme nous avons des subventions en tout cas aux activités d'enseignement élémentaire tout au niveau des écoles publiques voilà il s'agit d'intervenir d'une émission d'une émission d'une émission d'une émission d'une émission d'une émission encore une fois je remercie vous nos partenaires je remercie le travail de sensibilisation que vous êtes en train de faire surtout surtout d'une manière générale par rapport à nos projets de réalisation parce que c'est vrai que aujourd'hui ce qu'on a fait ce n'est pas seulement que parler de ce que vous savez c'est l'actualité parce que aujourd'hui l'actualité politique n'est plus l'actualité Covid-19 nous avons fait tout l'actualité exclusive de la semaine du lundi au dimanche mais la collectivité continue à fonctionner dans ses projets d'investissement dans son fonctionnement dans sa mission en tout cas de structure publique d'une émission d'une émission moi le seul message que vous avez donné à nos concitoyens vraiment c'est d'appeler que tout le monde s'y mette c'est-à-dire que les conseils des quartiers les délégués les élus les relais communautaires nous avons fait une sensibilisation vraiment pour que nous nous devons faire et pourtant vous avez beaucoup de bonne volonté moi j'ai vu quasiment parce que AEC nous avons fait un masque en tout cas nous avons fait un masque dans le quartier et comme je dis nous avons un masque mais nous avons plus de gougou nous avons plus de farine nous avons plus de vigilants parce que le Covid nous avons fait un ravage partout au Sénégal mais ils ont commencé à faire un ravage ici à Anne-Belère donc nous allons nous laisser c'est ça c'est ce que j'ai dit 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 ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit et j'ai aussi dans son part que j'ai dit nous remercions vous vous remercions également à la fin de l'émission DQ.D New Time vous serez envoyés n'aujourd'hui Merci.